Aujourd'hui, être breton en France, c'est très difficile. J'ai pas choisi d'être breton. Il y a un mois, je suis allé dans un muséum d'histoire naturelle, et dans une aile, il parlait de la hiérarchisation systématique que notre civilisation avait tendance à faire entre le 18e et le 20e siècle. C'est-à-dire qu'on mettait dans des cases nos semblables, selon des normes totalement absurdes, avec ces classements tout aussi absurdes. Donc on a eu droit à des spectacles populaires, des zoos humains et autres exibitions, où on trouvait des humains qui ne faisaient pas partie de la norme de l'époque. Il y avait des femmes à barbe, des nains, des géants, des gros culs. Et là, j'hallucine parce que je lis, exposés avec eux, on trouvait parfois des bretons. Du coup, je me suis renseigné, et là, j'ai appris à quel point le peuple breton a été persécuté et a souffert dans l'histoire. Peut-être même plus que les... Enfin, vous savez quoi. Avant, on vivait bien avec nos galettes et nos dolmens, mais ça, les Français, ils n'aimaient pas. Donc pendant des années, ils ont essayé de nous envahir sans succès. Mais en 1488, ils ont réussi avec l'aide des mercenaires suisses et italiens, quand même. Du coup, avec le traité du verger qui stipule que l'héritière du chef de Bretagne ne peut pas se marier sans l'accord du roi de France, ça devient la merde. Les Français s'installent en Bretagne, ils virèrent les commerçants bretons pour vendre de la merde, les gros ports bretons deviennent des villes de garnison en territoire étranger, et le terme colonie est même utilisé. La Bretagne devint une vulgaire colonie avec tout ce que ça implique. Jules Michelet écrivait en 1831, « La Bretagne est une colonie comme l'Alsace et les Basques, plus que la Guadeloupe. » La Guadeloupe, sérieusement ? Nous, on a Triane, Matta et Soldat-Louis pour représenter la culture et l'identité bretonne. Et la Guadeloupe, ils ont Francky Vincent et Zouk Machin. J'ai rien contre les Guadeloupéens, mais bon, entre nettoyer, astiquer, balayer et « tu veux voir mon zizi, oui, oui », belle image pour la culture guadeloupéenne. Bref, à la mort de Louis XII en 1532, la Bretagne fut incorporée au royaume de France. Bon, on a gardé une certaine autonomie, on pouvait bricoler encore dans notre camp. Mais à partir de la Révolution, l'antisepticisme a doublé en France. Selon BFMTV, les actes anti-bretons sont passés de 32 à 64% en 3 mois. L'antisepticisme est une réalité. Et pour sensibiliser les autres, j'ai décidé de me filmer en caméra cachée alors que je marche dans la rue. Eh, on tourne en bretonisme, parce qu'on tue vive. On a le breton, on retourne où tu viens. Putain, mais c'est quoi, c'est dégain, sérieux ? Putain, 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 putain Salote, connard, pute, pute. Après, il y a l'anticelticisme stéréotypé involontaire. Par exemple, quand je vais chez des gens et que je dis que je suis breton, j'ai droit à des... Ah ben, tu auras dû me le dire, je t'aurai fait des galettes. C'est hyper raciste et ils s'en rendent même pas compte. Est-ce que quand ils invitent un Malien ou un Sénégalais, ils disent... Ah ben, tu auras dû me dire que tu étais noir, je t'aurai fait un mafé. C'est n'importe quoi. Du coup, j'ai fondé le CRIB. Conseil représentatif des institutions bretonnes. contre l'anticelticisme. En tant que président du CRIB, je revendique plusieurs choses. Unan, la reconnaissance universelle de la souffrance bretonne. Dao, l'intégration de l'histoire bretonne et de sa souffrance dans le programme scolaire dès la maternelle. Tri, l'annulation de tous les impôts et de toutes les taxes sur le territoire de Bretagne. Pevar, le versement d'une rente mensuelle à tous les bretons en réparation des persécutions subies. Il n'y a pas de raison que ce soit tout le même qui se fasse du pognon. Et enfin, PEMP, l'intégration de l'antiscepticisme dans le code pénal. Alors, je ne parle pas du Mont-Saint-Michel volontairement. Moi, personnellement, je n'en ai rien à sirer. Mais si les normands veulent nous le redonner, je ne suis pas contre. Ça nous fera un genre de Disneyland à nous. Aujourd'hui, être breton en France, c'est très difficile. Je n'ai pas choisi d'être breton. On est comme vous. Un peu mieux, mais comme vous.